Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'expliquer comment conjuguer les verbes en allemand. On va voir ensemble des verbes tout simples, comme le verbe spielen, le verbe jouer, et comment le conjuguer en fonction des différents pronoms, si c'est je, tu, il, etc. Si mes vidéos te plaisent, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, et puis de t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications à chaque fois que je publie une vidéo, j'en publie une à deux par semaine, donc vraiment pour vous aider à apprendre l'allemand et vous montrer qu'on peut apprendre l'allemand de manière naturelle, nature-allemand, tout en s'amusant. Donc n'hésite pas en tout cas à t'abonner et à partager ces vidéos autour de toi si tu aimes ce que je fais. Et puis tu peux aussi encore télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 lyons, c'est gratuit, il suffit pour ça de remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous, de donner ton prénom et ton adresse mail pour que je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Donc on va voir maintenant ensemble comment conjuguer le verbe spielen. Alors je l'écris en minuscule puisque les verbes en allemand ne prennent pas de majuscule, donc c'est bien spielen, le verbe jouer. Donc c'est comme en français, on a les différents pronoms pour dire je c'est ich, du c'est tu, er si c'est un garçon dont on parle, sie si c'est une fille dont on parle, es si c'est quelqu'un de genre neutre, donc ça peut être un objet neutre ou aussi une personne puisque par exemple das me chien, avec le diminutif chien à la fin, das me chien est aussi neutre. Et ensuite au pluriel, on a vi quand on parle de nous, i quand on parle de vous, sie quand on parle de eux, que ce soit des filles ou elles, des garçons, c'est toujours sie, et sie avec une majuscule quand on vous voit. Attention donc bien à cette différence ici, la troisième personne du pluriel en allemand est utilisée pour le vouvoiement. Et souvent, souvent des français se trompent et utilisent ihr pour dire vous, comment vous appelez-vous, pour vous voyez une personne, ils disent wie heißt ihr, alors que ihr c'est pour vous voyez un groupe de personnes. Mais dès qu'on va utiliser le vouvoiement, ça va être sie en allemand, avec une majuscule. Donc bien attention là à cette première différence. Ensuite, pour conjuguer, et bien c'est très simple, on prend le radical, c'est-à-dire en fait ici spiel, d'accord, on va s'arrêter, on va enlever le en, et on va recopier ça déjà à chaque fois. Et ensuite, on va rajouter les terminaisons. On va leur choisir une couleur sympathique. Hop. Donc si on est à la première personne du singulier, Donc en fait, qu'est-ce qu'on observe en regardant bien, c'est qu'on retrouve le T ici, le T ici, le EN ici, et le EN ici, et ensuite on a E et ST, deux différents. Mais tu vois, il y a déjà des choses assez communes que tu peux retrouver. D'accord ? Et bien, ce tableau-là, tu peux le retrouver pour plein d'autres verbes. Par exemple, si tu as le verbe machen, pour faire, par exemple, ça va être pareil. Ich mache, du machst, er macht, ihr macht, et so weiter. Et on enlève à chaque fois toujours le EN, et on rajoute la même terminaison. Tu vas voir ça aussi avec le verbe gehen, pour aller quelque part à pied. On enlève EN, et on remet les terminaisons. Tu vas voir ça aussi avec le verbe laufen, aller quelque part, plutôt en courant. Donc on enlève toujours le EN, et on remet les terminaisons. Toujours le même principe. schlafen, dormir. Ich schlafe, du schläfst. Alors attention avec schlafen, parce que là, quand on a un A, dans certains verbes irréguliers, on va rajouter le petit umlaut, qui va se retrouver à du, et à er, sie, es. D'accord ? Troisième personne du singulier. Donc ça va faire, ich schlafe, du schläfst, er, sie, es, schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie, und sie schlafen. Donc ça, attention, c'est ici juste l'exemple d'un petit verbe irrégulier. Donc là, on allait un petit peu plus loin, puisque au départ, je voulais rester sur les verbes réguliers. Mais bon, comme ça, pour ceux qui en veulent toujours un petit peu plus, eh bien, vous avez déjà un exemple des verbes irréguliers. Alors maintenant, voilà déjà plusieurs verbes qui sont ici. Maintenant, c'est à toi de jouer, d'obestral. Dans les commentaires de cette vidéo, écris-moi plusieurs phrases avec l'un de ces verbes, en essayant de conjuguer avec les différents pronoms qui sont là. donc en disant plusieurs pronoms, en disant une fois doux, une fois le vie et en mettant bien la bonne terminaison. À toi de jouer et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501